Bonjour à tous, je m'appelle Damien, je suis expert emploi et reconversion professionnelle. J'aide les 18-30 ans à se propulser vers leur carrière. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder comment se mettre en avant à notre avantage quand on n'a pas d'expérience. Alors je vais vous livrer des astuces ici et j'espère que ça va vous aider un maximum pour que vous puissiez performer dans cet exercice. Et normalement, ça devrait donner encore plus de confiance pour aller voir le maximum d'employeurs et donc pour augmenter vos chances de vous faire recruter et de vous faire embaucher. Alors premièrement, ce que je veux aborder, c'est que l'âge n'a rien à voir dans vos performances. Par exemple, les pilotes de Formule 1 sont très très jeunes et ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de résultats dans ce qu'ils font. Ce sont parmi les meilleurs au monde et de loin, ils sont très très forts par rapport à d'autres personnes peut-être qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais bon, la Formule 1, on arrête plus tôt. Après, on peut prendre aussi l'exemple des footballeurs. Des footballeurs comme par exemple en France, on a Kylian Mbappé qui lui est super jeune et il a des résultats qui sont incroyables aussi. Dans vos recherches d'emploi, c'est exactement pareil. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Moi perso, ça ne m'a jamais arrêté de faire ce que je voulais faire. J'ai fait plus de 7 secteurs d'activité et je peux me rendre compte que l'âge n'a plus du tout à voir dans le choix de la personne et dans le recrutement. Ça dépend tout simplement comment vous vous présentez, les résultats que vous voulez apporter à l'entreprise et surtout l'ambition et la motivation que vous avez à montrer à l'employeur. Votre âge, on va le tourner à votre avantage. Quand on n'a pas d'expérience dans un domaine, quand on n'a pas d'expérience dans un secteur d'activité, dans un métier, peu importe, c'est génial parce qu'en fait, on est frais. On a des attentes, on a des désirs, on a de l'ambition dans cette nouvelle activité mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est parce qu'on ne l'a pas pratiqué. Lui, l'employeur, il le sait, il en est conscient et ça, c'est le tourner à votre avantage. Donc tout simplement, vous pouvez lui dire je suis dans une période de ma vie où je souhaite apprendre, je souhaite me former, je souhaite que vous me formiez et je peux vous assurer, vous n'allez pas le regretter. Et si en fait, vous êtes dans cet état d'esprit-là, donc c'est un état d'esprit qui est gagnant, c'est un état d'esprit qui est motivé et ça, les recruteurs, ils adorent ça. Donc, il ne faut pas hésiter de lui dire mot pour mot que vous êtes frais et donc vous allez avoir des résultats qui sont très, très bons pour lui. Alors, je me souviens quand je cherchais dans la vente de mobilier, je me suis dit pourquoi pas aller voir les concessions automobiles. J'avais ma pile de CV sous le bras et je me suis dit ok, let's go, on y va quand j'étais au Québec et puis on va aller faire toutes les concessions automobiles possibles. Ça s'est très bien passé et j'ai des concessions qui ont voulu me prendre, d'autres non mais j'ai quand même retenu sur deux concessions. J'ai eu le même discours, c'était moi ça me plaît parce que tu es un profil qui est frais et donc tu n'as pas d'expérience peut-être dans ce domaine mais en moi, tu n'es pas formaté ou pré-formaté et ça, c'est génial. Donc ça, encore un atout pour vous. Autre astuce que je vous donne ici, c'est de mettre en avant votre éducation et les expériences que vous avez vécues. Donc, dans votre adolescence, dans votre vie de jeune adulte, ça, c'est vraiment super important parce que quand vous faites ça, c'est que vous êtes authentique et l'employeur, il aime ça et ça va surtout lui rappeler des souvenirs. Alors, normalement, ça va lui rappeler des bons souvenirs, j'espère. Je le souhaite pour vous. Mais à chaque fois que je l'ai essayé et que je le conseille aux personnes qui cherchent et qui n'ont pas d'expérience, quand il se livre et quand on se livre naturellement, sans barrière, ça fait générer de la confiance chez la personne, chez l'individu avec qui vous discutez. Et ça, c'est fantastique parce que vous avez l'occasion en fait de vous dévoiler et puis surtout de dire, OK, je n'ai pas d'expérience, je suis jeune, mais dans mon adolescence, avec mes parents, avec mes amis, avec ma famille, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu aider dans du bénévolat, j'ai pu aider pour la zoothérapie avec les chiens. J'ai pu faire vraiment des choses qui sont donc en rapport avec ce poste-là. Évidemment, encore une fois, ça dépend des compétences que vous mettez en avant dans le poste que vous voulez, mais c'est clair que vous n'allez pas parler de certaines compétences qui ne sont pas bonnes pour le poste. Ça, c'est une évidence. Alors, une autre chose, une autre astuce, c'est votre motivation. La motivation que vous avez quand vous n'avez pas d'expérience dans votre discours, dans la manière de vous présenter, dans votre manière de parler, doit être sans faille. Si vous avez de l'hésitation, vous manquez de confiance en vous, alors évidemment, la confiance, ça se travaille petit à petit, mais je peux vous assurer quand vous faites des candidatures spontanées, quand vous allez sur place, quand vous faites au bout d'un moment une dizaine, une quinzaine d'entreprises, je ne vous dis pas de le faire la même journée, mais peut-être en deux jours, vous prenez progressivement de la confiance en vous. Et cette confiance-là, en fait, ça va se ressentir. Comme votre motivation est sans faille, vous êtes souple sur les horaires, vous êtes souple aussi évidemment sur le salaire parce que vous n'avez pas d'expérience, mais ça, vous ne faites pas avoir sur le salaire parce que le salaire, ça se discute et ça se rediscute. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous devez avoir un tout petit salaire, mais vraiment en dessous de ce qui devrait être à votre départ. Il y a certains employeurs qui en abusent de ça. Donc, renseignez-vous bien sur la grille salariale et faites-vous payer ce que vous devez vous faire payer. Faites attention aussi dans les heures supplémentaires, parce que ça, il y a des employeurs aussi qui abusent. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas un larbin. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous devez tout le temps faire le café, faire des photocopies dans le cliché qu'on a. Autre chose aussi, c'est de parler de vos passions, de ce qui vous anime et de ce qui vous plaît dans la vie. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Vous aimez faire du cheval ? Vous aimez faire du foot ? Vous aimez le cinéma ? Vous aimez faire, je ne sais pas, vous aimez cuisiner ? Parlez de ça. Parlez, connectez avec la personne, connectez avec l'employeur. Si vous voulez connecter avec une personne, le mieux, c'est évidemment de le faire en face. Mais mettez en avant vos loisirs, vos passions. Ça, c'est très, très bon. Je ne vous dis pas de mettre vos passions et vos loisirs en haut du CV. Ça, ce n'est pas génial. Si vous avez l'occasion de parler avec le recruteur, mettez en avant vos passions, votre vie. Comme ça, vous signifiez que vous êtes quelqu'un de vivant et que vous êtes une personne qui va apporter une valeur ajoutée à l'équipe, à l'entreprise, à lui-même, au manager, au directeur. Une précision que je veux faire aussi, je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui cherche dans l'immobilier. Si vous cherchez dans l'immobilier, vous cherchez un contrat d'alternance, vous cherchez un poste en négociateur ou peut-être en assistant syndic, peu importe, vous êtes devant la personne et la personne cherche quelqu'un de compétent et vous lui dites « Écoutez, moi, j'ai besoin d'un travail, mais dans un an, moi, ce que j'aimerais faire, c'est monter mon restaurant de poisson. » Évidemment, vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas rassurer la personne. Et c'est une évidence que l'employeur ne va pas vous engager, vous former, perdre du temps sur un élément, sur vous. Si dans un an, vous partez et vous prenez vos clics, vos claques, non, ça ne va pas le faire. Et il y a un discours cohérent, motivé. L'âge ou ne pas avoir d'expérience, ce n'est pas un problème. Maintenant, vous êtes un petit peu plus armé et j'espère que vous gagnerez un petit peu plus de confiance en vous pour aller de l'avant, postuler et arrêter de vous monter des peurs et des barrières qui sont uniquement mentales. Elles n'existent pas. Elles sont uniquement dans votre tête. Il y a plein d'entreprises, il y a plein de travail en France ou ailleurs dans le monde et les gens, les entreprises, les recruteurs cherchent des gens qui sont motivés et qui veulent travailler. Donc, on résume tout de suite. C'est parti ! Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Normalement, c'est ici ou je ne sais plus ça doit être par là. Bref, c'est en bas. Et je vous ai préparé aussi une autre vidéo qui est juste en haut. Je vous conseille de la regarder. C'est sur les trois erreurs à ne pas commettre, à éviter au téléphone. Prenez soin de vous, déchirez l'entretien, déchirez vos recherches et rappelez-vous, l'expérience, c'est bien mais ce n'est pas indispensable pour trouver votre emploi. Ciao, ciao ! Prenez soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada